Coucou les choucrouloutes, on se retrouve pour un nouveau casse story. Aujourd'hui, je vous propose une famille composée d'une simsette, d'un chien et d'un chat. N'hésitez pas à me dire dans le petit i en haut à droite si vous aimez cette famille ou si vous ne l'aimez pas. Et surtout à me dire pourquoi dans les commentaires. Je précise quand même qu'il n'y a pas de cc au cas où on commence avec la simsette. Donc en fait, pour elle, j'ai flashé sur une figurante du clip Who to save a life avec mon sublime accent de Ziffray. Je suis navrée et Lansia je sais que tu aimes ce groupe et je massacre son nom. Coucou ! En fait, je vous mets l'image quelque part et vous me direz si elle lui ressemble un peu ou pas. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo que je n'arrête pas de tripatouiller son visage pour essayer de lui faire ressembler un peu. Je voulais une simsette qui sort un peu de ce que je fais d'habitude au niveau physique parce que j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est un peu originale on va dire. Au niveau de son caractère, c'est une simsette qui aime la nature, l'aventure on va dire et surtout les animaux. Donc je lui ai mis ces traits là, vous pouvez aussi lui en mettre d'autres parce qu'il y a plein de trucs qui lui correspondent. Moi je lui ai mis aime la nature, amoureuse des chiens, des chats et elle veut être entourée d'animaux. Mais si vous n'avez pas le kit animaux, vous pouvez aussi lui mettre adore la nature, genre collectionneuse, un truc comme ça. Ou si vous avez le kit de Salvador, vous pouvez très bien la mettre archéologue aussi. Elle s'appelle Tina et Tina est une personne très indépendante. Je ne dirais pas qu'elle est solitaire mais elle n'est pas plus attachée que ça aux gens. Par contre, les animaux c'est sa life, clairement. Ainsi que les voyages, donc elle a un chien très sportif que vous verrez tout à l'heure et elle vient d'adopter un petit chaton. Donc là vous voyez sa tenue de soirée, bon je ne me suis pas trop foulée, je vous avouerai. Donc Tina est quelqu'un d'assez indépendant qui a vite quitté le nid familial. Elle n'a rien contre sa famille en soi, c'est juste que bon, elle avait envie de vivre sa propre vie, d'avoir sa propre histoire, son chien, etc. Donc vous pouvez lui faire un peu l'histoire que vous voulez tant que vous la faites voyager à Salvadora, à Granite Fall et ce genre d'endroit. Je vous laisse un peu avec l'accéléré, je vous reprends quand il y a le chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà le chien, c'est un croisé Golden et Labrador, j'adore ces deux races, ce n'est pas mes préférés mais j'avais un Labrador quand j'étais plus jeune. Voilà, vous savez tout ! Donc là vous voyez, je teste différents poils mais rien ne me va, je trouvais que le poil de Labrador était trop court, celui de Golden était trop long mais il n'y avait rien qui me plaisait. Du coup j'ai laissé celui de Labrador. Bon là je le modifie un petit peu mais j'aime beaucoup l'aléatoire que le jeu m'a donné, du coup je ne vais pas trop trop le modifier, vous allez voir je le muscle juste un peu. Parce que pour moi c'est un chien qui va tout le temps avec Tina, où qu'elle aille, il la suit partout. Et Tina aurait eu ce chien chiot, du coup ils sont très très complices. Et là on passe au petit chat. Donc c'est une petite chatte d'ailleurs, je ne sais plus quel race j'ai pris pour faire les mélanges mais après comme vous pouvez constater j'ai modifié, je lui ai mis des yeux oranges parce que mes chats Hydromel et Extasie ont les yeux oranges, c'est vraiment, je trouve des yeux magnifiques pour un chat. Je veux dire le bleu c'est beau, le vert aussi mais les oranges ça, waouh quoi. Extasie a un regard de braise avec ça. Et donc le chat, vous voyez je le modifie adulte pour qu'il soit comme je veux. Je lui rajoute un peu des tâches, alors j'ai galéré parce que je n'utilise jamais ce truc. En fait je fais très rarement des animaux dans les Sims, c'est vrai. Donc j'ai galéré, j'ai voulu faire un peu de dégradé quand même pour qu'il ait quelques tâches mais sans plus. Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu faire en fait, je vous avouerai. Mais je trouve que ça ne rend pas si mal et ça fait un chat un peu unique. Elle s'appelle Capfish je crois, je ne sais plus quel nom pourri je lui ai donné, je suis navrée. Je ne sais plus les noms, vous allez voir de toute façon. Et je ne sais plus non plus le nom du chien parce que ça fait un moment que j'ai édité cette famille. Et du coup je n'ai pas fait l'audio tout de suite parce que je n'ai pas plu, voilà je vous raconte ma vie. Et pareil le chien, je modifie un petit peu ses peintures pour lui rajouter un petit peu de blanc, un petit peu de volume entre guillemets. Alors je ne sais pas trop si j'ai réussi, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu. Voilà, j'ai essayé, j'avais envie d'essayer un peu. Au final ce n'est pas ouf mais ça va, ça me convient on va dire. J'espère que vous aimerez aussi. Et voilà, la famille est terminée, elle est disponible dans la galerie. J'espère qu'elle vous aura plu, mon idée origine c'est Lupina. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à partager et moi je vous dis salut !